Comment est morte Elisa Pilarski ? Trois mois après le décès de la jeune femme mordue par des chiens, l'enquête progresse. Selon nos informations, la femme de 29 ans avait déjà été mordue 4 mois avant sa mort. D'après un collègue de son compagnon Christophe, c'est l'un de ses chiens qui l'aurait attaqué. Il a vu par la suite dans le téléphone portable de Christophe Ellul une photo de la main d'Elisa avec une blessure assez profonde, une morsure sur, selon lui, 4 centimètres. On a posé la question à Christophe Ellul pour essayer de recouper les informations. Et lui, il dit que ce jour-là, Elisa n'a pas été attaquée par un chien, mais par un chat qui serait venu se balader sur leur terrasse. C'est une hypothèse qui est jugée assez peu crédible par plusieurs sources proches de l'enquête qui s'interrogent de plus en plus sur le comportement de Curtis. Curtis, le voici, c'est l'un des cinq chiens d'Elisa Pilarski. Le 16 novembre, la jeune femme alors enceinte se promène avec lui dans la forêt de Reds dans l'Aisne. Selon son compagnon, vers 13 heures paniquée, elle l'aurait appelée pour lui signaler la présence de chiens menaçants. Il part alors la chercher. Après 45 minutes de route, il arrive en forêt. Je croise des chiens seuls, un cavalier seul et des personnes un peu plus haut sur le chemin à qui j'ai demandé s'ils avaient vu ma femme qui était enceinte et mon chien. Il appelle Curtis. En aboyant, le chien le guide jusqu'au corps de sa compagne. Celui-ci est méconnaissable. Elle a subi de très nombreuses morsures. Elisa Pilarski a-t-elle été mordue par son chien ou d'autres chiens ? Ce samedi-là, dans la forêt, il y avait une chasse à cour. Mais impossible pour les chasseurs que la meute soit impliquée. Cette chasse s'est déroulée tout à fait normalement. Et à l'issue de cette chasse, quand les chiens reviennent et remontent dans le camion, on sent s'il y a eu un incident. Là, les chiens étaient calmes. Ils avaient fait leur travail. Le chevreuil avait gagné puisqu'il n'était pas pris. Ils sont rentrés dans leur camion. Nous n'avons pas vu ni de morsures ni de blessures sur aucun de nos chiens. Ce chasseur, qui a discuté avec le compagnon d'Elisa en forêt, se dit étonné par son attitude. Il m'a dit « Je cherche mon chien. Faites attention à vos chiens. Le mien est très dangereux. » Ce qui m'a laissé un peu sceptique. Je lui ai dit « Mais vous savez, nos chiens ne sont pas méchants. » « Oui, mais le mien est très très méchant. Faites attention. » Depuis le drame, Curtis a été placé en fourrière. Là-bas, il a mordu une bénévole. Le mollo s'est-il responsable de la mort d'Elisa Pilarski. Un scénario inimaginable pour son compagnon. « À 100%, je sais qu'il est innocent. Il n'aurait jamais touché Elisa. C'est impossible. » « Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? » « Leur fusion, l'amour qu'ils avaient entre eux. Curtis, c'est un chien qui était en liberté à la maison. Ils connaissaient Parker et Elisa. » « Et si Curtis était méchant, ça serait passé avant. » Pour connaître la vérité, les enquêteurs ont effectué des prélèvements ADN sur Curtis, les 4 autres chiens du couple et les 62 chiens de la meute de chasse à cour. Mais 3 mois après les faits, les analyses n'ont toujours pas été effectuées. « Quand c'est comme ça, la justice demande des devis à des laboratoires privés. » « Et il y a un premier laboratoire privé qui a été sollicité, qui a envoyé son devis en janvier. » « Un devis qui est très élevé, c'était 200 000 euros pour environ 350 analyses, sachant que c'est l'un des rares laboratoires en France qui peut travailler sur l'ADN canin. » « Trop cher pour la justice, qui demande d'autres devis. » Un argument financier dénoncé par l'avocat du compagnon d'Elisa Pylarski. « Que la justice demande plusieurs devis et essaye de frapper aux portes de plusieurs laboratoires, je pense que c'est une chose qui m'apparaît normale. Par contre, le fait que les analyses ADN coûtent cher, qu'elles sont coûteuses, c'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. » L'enquête risque encore d'être longue. Une fois les analyses effectuées, il faudra alors attendre deux mois supplémentaires pour en obtenir les résultats.